Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux, malgré les intempéries. Je tiens à remercier avant tout la Maison de l'architecture d'Île-de-France, qui est partenaire de cette exposition, et sa présidente, Dominique Boré, qui nous accueille dans ce lieu emblématique ancien, mais de l'architecture d'aujourd'hui et de demain, pour l'organisation de cette conférence et le vernissage de l'exposition qui va suivre. Alors, rapide présentation d'Adivbois. La vocation d'Adivbois est de promouvoir, normalement vous le savez, et de promouvoir le développement de la construction bois et du vivrebois, en permettant à tous les acteurs de se réunir et d'échanger pour réaliser des immeubles, entre guillemets, nouvelle génération, qui répondent aux attentes des usagers et, bien sûr, des marchés. Alors, Adivbois a été lancé en moins de deux ans. On a lancé d'abord un concept, qui était l'idée de ces immeubles à vivrebois, où le bois est présent, bien sûr, dans la structure, etc., mais également, il est présent à l'intérieur des bâtiments pour que, véritablement, les utilisateurs sentent le bois et le vivent, et que ces immeubles soient agréables, et que les investisseurs aient le sentiment d'acheter du bois qui n'est pas simplement derrière du placo-plôtre. Voilà. Donc, ensuite, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités locales, puisqu'il s'agissait pour nous de trouver des démonstrateurs, et à notre grande surprise, là où nous visions trois, quatre démonstrateurs, on a eu 24 collectivités locales qui se sont manifestées, qui ont dit, nous, on a un terrain, et on aimerait que vous construisiez un immeuble d'une certaine hauteur sur ce terrain-là. Donc, une fois que ces choses ont été faites, on a lancé un concours national, conception-réalisation, qui s'est déroulé il y a quasiment un an. Ensuite, il y a eu des jurys qui ont analysé, enfin, il y a d'abord eu des équipes qui ont analysé l'ensemble des dossiers sur les aspects architecturaux, techniques, etc. Et donc, des jurys se sont prononcés sur, évidemment, les dossiers et sur les dossiers qui ont été remis par les équipes. Donc, sur ces 24 sites, il y a une cinquantaine d'équipes qui ont produit des dossiers. Alors, il en est sorti sur les 24 sites. Les 24 sites n'ont pas pu être lancés en même temps. Donc, en gros, il y en a 13 qui ont été véritablement lancés. Et sur ces 13 sites, on a donc eu 50 réponses. Et ces 50 réponses, on va les voir tout à l'heure dans l'exposition. On a tenu à ce que, bien sûr, les lauréats, on est content pour eux, c'est les gagnants, etc. Mais on a vraiment apprécié, et c'est vrai dans les jurys, et c'est vrai dans la presse, etc., a souligné qu'il y avait eu une grande qualité dans les réponses. Et pour rejoindre un débat du moment, la préfabrication qui est inhérente à la construction de bois n'a pas du tout freiné la créativité. Et donc, je rassure tous ceux qui sont inquiets sur le sujet, le bois permet une grande créativité. Et on l'a vu dans les réponses qui ont été fournies. Alors, à côté de ces projets qui sont lancés, donc ces 13 sur les 24 identifiés, on a 12 autres projets qui étaient des projets qui étaient déjà lancés avant, qui étaient dans les cartons, etc. Et donc, on les a, donc toutes ces équipes de promoteurs, constructeurs et maîtres d'œuvre, on s'est dit que c'était intéressant de les associer à la démarche à Divebois. Et donc, on en a fait des projets partenaires et ils ont rejoint la dynamique à Divebois. Ils font partie des commissions et on échange en permanence sur les sujets. À la fois sur des sujets de plus de conception, sur des sujets très techniques, très réglementaires. Donc, voilà. Donc là, il y a un vrai travail. Alors, à Divebois, je le rappelle, repose quand même sur l'intelligence collective. Puisqu'on a pensé que c'était plus intelligent de travailler à plusieurs et surtout d'associer l'ensemble des partenaires de la construction. Enfin, quand je dis la construction de l'acte de construire, c'est-à-dire que c'est à la fois les aménageurs, les collectivités, les concepteurs, les gens de design intérieur, les entreprises, de BTP, les industriels. Mais on a vraiment toute la chaîne et tous ces gens se retrouvent dans des commissions pour travailler, imaginer et essayer de régler tous ces sujets. Alors, un mot sur l'exposition. Elle reflète effectivement bien cette intelligence. Et on a vu que ce travail conception-réalisation a vraiment produit des choses intéressantes. Et l'idée, c'est que ces immeubles soient réalisés dans des coûts et des techniques qui soient des techniques robustes et des immeubles qui amènent véritablement un confort à leurs utilisateurs. Alors, ces partenaires qu'on a rajoutés à nos travaux, on a tenu à leur donner ce soir la parole. C'est eux les plus avancés dans la démarche, quoique certains projets du concours à Diffbois avancent très, très vite. Alors, c'est comme toujours pareil, dans une population, il y en a qui avancent vite et d'autres un peu moins vite, mais il y en a qui avancent très vite. Donc, pour l'instant, ceux qui sont projets partenaires ont une longueur d'avance. Et ce soir, on s'était dit que c'était intéressant de les faire s'exprimer sur leurs projets et qu'ils nous fassent partager leurs premières expériences. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que cette exposition que nous allons voir ce soir, elle va être dupliquée en région. C'est-à-dire que là, on fait la première et elle va partir dans toutes les grandes métropoles de région, essentiellement là où il y a des projets à Diffbois. Donc, ceux qui l'auront raté ici pourront les voir dans les grandes villes de province. Et ce sera pour nous le moyen d'intéresser l'ensemble des partenaires locaux, industriels, architectes, etc., maîtres d'ouvrage à nos travaux. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis je te passe la parole pour la suite. Merci. Merci, cher Franck Matisse. Alors, comme vous l'avez signalé, quoi de mieux pour faire voir, faire découvrir et faire aimer la construction bois que de parler des projets, ceux qui se font vraiment ? Et qui de mieux pour parler de ces projets que leurs concepteurs ? Alors, ce soir, nous resterons à Paris, mais nous irons aussi à Nancy, nous irons à Bordeaux et nous irons à Nice. Mais d'abord, allons faire un tour du côté de la porte de Venve avec l'agence Ardell-Lebihan qui viendra nous présenter le projet remporté récemment dans le cadre du concours Inventons la Métropole. La parole est à vous. Rejoignez-moi. Bonsoir à tous. Donc, Mathieu Ardell de Ardell-Lebihan. Je vais essayer de peut-être pas vous présenter le projet architectural. Je crois que le format est un petit peu court, puis c'est pas l'objet principal. Peut-être juste expliquer en quoi, nous, le bois, dans l'histoire de ce projet, et peut-être plus globalement de l'agence, juste pour, en deux mots, ce qui peut-être résume notre rapport au bois, c'est une relation très empointillée, puisque nos toutes premières réalisations étaient des réalisations en bois. C'était des échelles plutôt de projets particuliers, donc pour lesquelles le bois arrive assez naturellement comme solution technique. Et puis depuis, quand on a accédé à une commande plus, une échelle plus importante, à une époque où le bois n'était pas encore forcément la solution la plus naturelle, canonique, on n'a plus du tout fait le bois pendant une bonne dizaine d'années, ou quasiment pas. Et là, c'est un deuxième projet, je crois, dans l'histoire de l'agence qui arrive à nouveau en bois, avec une autre échelle, et qui, donc, est un heureux retour pour nous à cette solution, et aussi un questionnement, puisque, du coup, on n'a pas tellement, nous, d'expérience, on parlait tout à l'heure d'expérience, sur l'utilisation du bois à cette échelle. Donc, on est à la fois enthousiaste, confiant, mais aussi curieux de voir ce que ça va donner. Et donc, ici, évidemment, c'était particulièrement adapté, pour un certain nombre de raisons. Donc, on est sur la porte de Bransion, vraiment un cheval sur le périphérique. C'est une entrée de Paris, mais aussi une entrée de Ventre. On est dans l'articulation de Paris et de sa périphérie, et des communes limitropes. Donc, c'est vraiment un projet grand pari. Donc, appel à un projet innovant, inventons la métropole, un sujet tout à fait adapté de ce fait. Et une problématique assez particulière, qui était celle de construire pour l'un des trois bâtiments qui composent ce projet, qui est une résidence faite pour la RIVP, une résidence pour jeunes travailleurs, et qui doit être construite sur une dalle qui est déjà existante, mais qui franchit le périphérique. Donc, une problématique de chantier, d'intervention, mais aussi, surtout, une problématique structurelle de charge admissible sur une dalle existante. Et dans ce cas-là, c'est vrai que l'utilisation du bois pour grande part de la structure nous a permis de gagner, je crois, deux ou trois niveaux. Ce qui a rendu l'opération particulièrement intéressante et efficace dans ce cas-là, et ce qui nous a permis de créer ce cube. Donc, une architecture travaillée là, dans la retenue, la sombriété, mais qui est plutôt pensée comme une structure capable, capable d'accueillir des programmes. Vous voyez qu'on a trois bâtiments, donc c'est un jeu d'articulation avec des volumes très simples, qui chacun s'implante sur un territoire, l'un sur Paris, l'un sur Vendres, et le troisième sur le périphérique, on se qualifie quasiment de territoire indépendant, et qui vont recréer la ville, recréer l'urbanité, un endroit où on est plutôt dans un univers routier qu'urbain. On réduit au passage les largeurs, les emprises routières, pour recréer du franchissement, et de la vie au sens de la ville. Donc, l'intérêt du bois, après, je vais peut-être passer plus en détail sur chacun des bâtiments, en tout cas deux d'entre eux qui sont ceux qui expriment le plus de potentiel en termes d'utilisation du bois. Donc, celui de la droite qui apparaît là, dans le sens de regarder vers Vendres, c'est celui de la RIVP. Donc, on a une vraie épaisseur construite habitable, qui va être un cube qui est entièrement, qui est très compact, très épais, et que donc, on va chercher à occuper dans la profondeur, et avec une première épaisseur, qui est celle de ces loggias habitées pour chacune des chambres, et dans laquelle on va exprimer la présence du bois dans cet intérieur-extérieur, qui sont ces loggias, et pour lesquelles on nous a semblé très important d'exprimer, de rendre le bois visible. Déjà, il est dans des parties qui sont couvertes, à l'abri des intempéries, du rayonnement solaire direct. Donc, c'est des endroits où on a plus de facilité à laisser le bois apparent, et à la fois pour ses qualités esthétiques et d'ambiance, nous a paru très adapté. Est-ce qu'on peut voir après ? Bon, ça, on peut peut-être passer. Je pense que vous savez toutes les qualités que le bois peut apporter. Celle qui se distingue à nos yeux et qui nous paraissent plus importante, c'est évidemment l'empreinte carbone, le matériau biosourcé qu'on peut reproduire à outrance et passer vite. Et puis surtout, les qualités d'ambiance. Notre première réalisation dont je parlais tout à l'heure, qui est une petite surélévation pour les particuliers, dans laquelle on a laissé le CLT visible apparent dans une grande partie des parois, nous a beaucoup intéressé pour ça. C'est vraiment les qualités d'ambiance, la maîtrise de filtrer l'air naturellement entre l'intérieur et l'extérieur, l'odeur même, et la vision, la teinte de la lumière que ça donne, nous a paru très intéressante. Donc là, on l'utilise surtout sur les parties intérieures et extérieures, les loggias. Et puis sur le deuxième bâtiment, qui est un bâtiment assez intéressant, ce n'est pas celui-là, parce que j'en ai déjà parlé. C'est celui-ci qui est un équipement sportif, principalement dédié au foot indoor. Ça s'appelle le foot à 5, et le maître d'ouvrage s'appelle le 5. C'est une société qui implante ses bâtiments en ville et qui permet de faire du foot à 5 en ville. Et vous voyez, là, un peu le même principe, une structure assez sobre et simple, une grille avec un paletage plus important pour pouvoir pratiquer ses activités. Et le bois qu'on a utilisé cette fois-ci sous forme de planchers, l'amélés collés à caissons et qui nous permet de franchir ces grandes portées pour ne pas avoir de porteurs intermédiaires qui seraient incompatibles avec l'usage sportif de ces volumes. Mais là aussi, toujours cette idée de rendre le bois visible d'une manière un peu différente que la précédente, c'est cette fois-ci les planchers. Et voilà, donc des qualités techniques et des qualités esthétiques qui nous paraissent, au-delà du caractère vertueux du matériau, nous intéresser dans ces cas-là. Mais toujours, voilà, on n'en met pas non plus partout, on l'utilise là où il est utile, là où il est performant. Et dans ces cas-là, c'était soit le plancher, soit les deux. Voilà, je crois qu'on est un peu plus près. Bon, mais c'est un projet qui vient d'être remporté, donc on va démarrer, permis de construire, dans les semaines qui viennent. Et on est très heureux de réaliser ce projet avec Oudéum. Merci. Merci. Celui-ci, il était immanquable, c'est le projet Hyperion. On a parlé d'immeubles de nouvelle génération, alors c'était peut-être le premier-né de cette nouvelle génération, puisqu'on parle d'un immeuble à R plus 17, en bois, et qui a été conçu par l'agence Viguier. Cher Jean-Paul Viguier, veuillez nous rejoindre. Merci. Alors, on a vous tous les mener dans la vidéo, non ? D'accord. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc, nous parlons du projet Hyperion, qui est effectivement un projet de construction d'une tour résidentielle à Bordeaux, à l'orée de la gare Saint-Jean et au moment où le TGV arrive à Bordeaux. C'est donc un signe que la ville de Bordeaux et son maire en particulier ont souhaité manifester par le lancement d'un concours international très risqué selon les termes de la ville, puisqu'il fallait se présenter à une équipe complète, concepteurs, réalisateurs, maîtres d'ouvrage, investisseurs, c'est-à-dire faire une vraie équipe qui soit capable de construire les bâtiments qui étaient proposés. Et évidemment, avec une grande ambition, c'est-à-dire de marquer l'avancée de cette ville, Bordeaux, qui veut se qualifier par l'architecture, l'arrivée du train à grande vitesse, la naissance d'un nouveau quartier, puisque c'est un quartier qui est à l'orée aussi de l'ancien marché-gare, qui se trouvait de l'autre côté de la gare. Et donc, il y avait énormément d'ambition sur ce projet. Le succès a été incroyable, c'est-à-dire que neuf équipes ont répondu, du monde entier, et d'Europe en particulier, constituées avec des vrais projets, tous faisables, intéressants. Et donc, la ville a décidé, d'ailleurs, devant ce regain d'intérêt, de ne pas choisir un lauréat, mais de choisir un lauréat et un autre projet. Donc, il y a une sorte de lauréat, en quelque sorte. Et c'est une très bonne nouvelle. Elle aurait pu en choisir neuf, d'ailleurs, puisque les neuf projets étaient constructifs. Et le but était, effectivement, de... Et là, je pense que c'est ça qui est intéressant par rapport au bois. Et moi, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce projet. C'est-à-dire, c'était... Qu'est-ce que le bois est capable de manifester comme signe d'architecture et comme signe d'un avant-garde dans le centre-ville ? Socialement, architecturellement, artistiquement, du point de vue des marchés ? Est-ce qu'il y a des gens capables ? Est-ce qu'il y a des gens qui, à Bordeaux, sont intéressés à mettre 300, 400, 500 000 euros sur la table pour habiter dans un logement en bois ? Toutes ces questions étaient posées en même temps. Et en même temps, ce qui était posé, c'était la régénération du massif boisé des Landes qui, vous le savez, est en ruine, puisque on montre toujours ces tas de teint qui ont été ravagés par les tempêtes et qui sont tous les étés arrosés sans savoir très bien ce qu'on va en faire. Donc, il était... Et qu'il n'y a pas d'industrie de transformation de ce bois dans la région. En tout cas, il n'y en avait pas. Et l'ambition était de proposer des marchés, de proposer des projets de façon à ce que se réveille une véritable industrie de transformation locale du bois, à la fois sur du bois des Landes, mais aussi sur du bois du Périgord, puisque, vous le savez, à deux pas, il y a du châtaignier, il y a du chêne, il y a du pin. Donc, c'est une région très boisée. Et la forêt n'est pas exploitée. Et donc, nous avons fait ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et, effectivement, ce que je viens de vous dire a influencé les choix qui ont été faits. Et le premier axe de travail, c'est que ce n'est pas une tour en bois que nous avons faite. C'est un quartier entier. C'est-à-dire, c'est un petit bloc urbain qui comprend une tour en bois, sans doute, qui comprend des parkings, qui comprend un immeuble de bureaux et des logements sociaux, qui sont assemblés dans un bloc urbain, que vous voyez ici sur cette image, là-haut, et dans lequel, un bloc urbain dont une tour en bois jaillit soudainement. Mais le reste n'est pas en bois. Le reste est en béton, en acier, en utilisant des matériaux traditionnels. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on sait faire jaillir, en plein milieu de la ville, comme cela, une tour de 57 mètres de haut, en bois, au milieu de bâtiments qui ne sont pas en bois ? Donc, ça, c'est la première question. L'autre question qui était posée, c'était, et moi, j'ai donné un éclairage très personnel à cette question, c'était, quel bois va-t-on utiliser ? Et, évidemment, le bois, nous avions, vous le savez, toute une série de possibilités sur les linteaux, les poteaux, sur les planchers, les voiles. Nous avions du CLT, nous avions du bois local, enfin, du pin. Nous avions un bois qui était régional du Châtaignier et du Chêne. Et donc, la posture que nous avons prise sur cette question est de dire, pour que le bois devienne un matériau que l'on utilise couramment dans la construction des centres-villes, il ne faut pas avoir d'attitude idéologique par rapport à son usage. C'est-à-dire qu'il faut faire que le bois est utilisé pour ce qu'il sait faire de mieux. Quand il y a quelque chose qu'il ne sait pas faire, on ne l'utilisait pas. Et donc, là, nous avions, dans l'inventaire des techniques et des contraintes de ce site, nous avions d'abord la présence de l'eau, puisque nous sommes au bord de la Garonne, à la gare Saint-Jean, et nous avions un mètre de profondeur de l'eau. Donc, vous savez, le bois dans l'eau, ça ne colle pas très bien. Donc, nous avons décidé de faire un podium, un socle de la tour en béton. Ensuite, nous sommes à 5,4 sur l'échelle de Richter, en secousse. Et là aussi, le bois n'aime pas trop être secoué, puisqu'il faut trouver des systèmes d'attache et de contre-ventement qui résistent au mouvement. Et donc, là aussi, nous avons décidé, pour stabiliser cette structure, de faire les noyaux, c'est-à-dire la partie des ascenseurs et des escaliers, en béton aussi. On m'a dit, vous voyez, ça donne une petite image du gâteau d'anniversaire, pour commencer. Et le reste est en bois. Mais quel bois ? Et là aussi, il a fallu faire des choix. Donc, les planchers et les voiles sont en CLT. Oui, là, on était contents, là, sur cette image, évidemment. Donc, on a gagné. C'est des architectes, comme on dit, en tous cinq minutes de gloire dans leur vie. Donc, c'était ce moment-là, voilà. Et nous étions accompagnés par l'équipe, aussi. C'est-à-dire que nous avons, effectivement, des grandes équipes, chaque fois, pour travailler sur ces questions. Ça a été rappelé tout à l'heure. Évidemment, pour vaincre les difficultés architecturales, techniques et celles de construction. Voilà. Et donc, quel bois utiliser, vous disais-je ? Donc, du CLT pour les planchers et pour les voiles. Du pin, probablement, pour les linteaux et pour les poteaux de façade. Et les remplissages de façade ont été longtemps, longtemps... Moi, j'avais proposé, parce que c'était un clin d'œil au bois de caisse. Vous savez, à Bordeaux, on fait des caisses en bois pour le vin. Et donc, on pouvait très bien utiliser du bois de caisse avec des remplissages de chips pour faire les isolations thermiques sur les façades. Puis, finalement, l'épreuve économique que ce projet a dû subir a mené à des solutions plus traditionnelles sur ce moment. Mais nous avons des panneaux à base de bois sur les façades. Et je vais vous montrer, d'ailleurs, un petit film. Voilà. Donc, un petit film qui vous montre comment cette tour est construite. Puisqu'on m'a donné huit minutes. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, cette image, je l'y tiens parce que la question qui s'était posée, il y a une image qui a circulé partout, qui a été énormément médiatisée, qui a circulé un peu partout en Europe, qui est l'image du concours. Et la question que nous nous posions, c'est, lorsque nous avons gagné ce concours et que lorsque nous aurions développé ce projet pour l'amener à une réalité de construction, est-ce que nous nous éloignerons de cette image du concours ou pas ? Donc, ce que je vous montre ici, c'est l'image du permis de construire. C'est-à-dire, si vous avez l'image du concours en tête, vous pouvez mesurer la distance qu'il y a entre l'image du concours et celle du permis de construire. Et vous verrez que le projet est resté à peu près complètement fidèle à l'image d'origine. Évidemment, après, c'est posé la question, et c'est la question qui a été évoquée par Franck Morty, c'est par vous, c'est qu'on fait des tours en bois, mais il faut que ça se voit qu'elles sont en bois. Et comme le bois n'est pas exposé aux intempéries, il faut exploiter, évidemment, toutes les façons. Pour une tour, c'est plus facile, parce que pour une tour, on lève la tête pour la regarder. On voit essentiellement les sous-faces. Comme vous le voyez, nous avons tiré les sous-faces autant que nous avons pu pour en faire des lieux de vie, des terrasses. Évidemment, chaque fois qu'on voit une sous-face, il y a dessous un plywood, c'est-à-dire un contreplaqué marine, qui permet de donner cette impression de bois qui circule tout autour de la tour. Voilà le petit film. Ce petit film vous montre le système de construction. Vous voyez, c'est très rapide, il dure une minute. Évidemment, il y aura beaucoup de difficultés. Par exemple, les grands porte-à-faux que vous avez vus sur les façades sont en console sur les extrémités de bois. Donc, ça a été très compliqué. Je ne sais pas si Bouillaud est là aujourd'hui, des fages, et donc, il vous en parlera. Il y a eu beaucoup de difficultés techniques à mettre au point ça, à stabiliser les forces créées par les porte-à-faux, les effets de levier, l'effet au vent, l'effet au tremblement de terre. Donc, tout ça est un monde nouveau que l'on explore à partir du bois. Et évidemment, il faut aussi que ce qui est créé, vous voyez, les petites terrasses, les dessus de parking, l'ensemble du paysage urbain que crée cette tour par rapport à son environnement, évidemment, soit sédisante. C'est-à-dire qu'on construit du bois parce que c'est mieux, parce qu'on est plus heureux, parce qu'on vit mieux dans du bois qu'en du béton, et qu'on a des appartements, tout à l'heure, ça a été dit, qui semblent bons. Et alors, par contre, le bois peut être révélé d'une manière très large à l'intérieur des appartements. Et vous voyez, l'ensemble que nous obtenons est un ensemble qui a une grande vivacité architecturale et technique. Voilà, merci beaucoup. Merci, chassons-Paul Viguier. Alors, effectivement, je vous confirme que M. Bouillaud nous rejoindra pour parler dans un second temps puisque l'idée de ce soir est aussi de donner la parole à vos clients, en fin de compte, c'est-à-dire aux promoteurs, aux maîtres d'ouvrage de ces fameux immeubles partenaires. Mais avant ça, revenons à Paris un instant avec un autre projet qui a été très vu et très remarqué, c'est le vote, cher Steven Ware. Venez, prenez place sur le podium. Bonjour à toutes et à tous. On nous a demandé de choisir une phrase, je trouve que c'est hyper prétentieux de choisir Nietzsche, mais vu que, je pense, sauf erreur de ma part, c'est le seul projet qui est sorti parmi les projets qu'on va présenter. Il est très important, je pense que tous les architectes le savent, à un moment donné, l'œuvre ou le bâtiment doit commencer à parler pour lui-même. Et donc, cette opération qui a été livrée en septembre 2017, donc l'année dernière, est occupée aujourd'hui par la DCPA, donc la direction de la partie en architecture. Et l'occupant est ravi. Donc, on a fait plusieurs visites, une douzaine de visites depuis le mois de septembre. Chaque fois, les mêmes choses reviennent. Qu'est-ce que c'est agréable de vivre avec le bois, ce qui est quand même quelque chose que Adivbois essaie de mettre en valeur, on a entendu tout à l'heure. Mais aussi, les questions d'acoustique, même si on est au bord du périphérique, etc., l'acoustique, ça marche merveilleusement. Donc, toutes les choses qui sont assez fragiles et vulnérables quand on commence à parler de construction en bois, on a le plaisir de dire et de voir que l'occupant est extrêmement satisfait et heureux dans un bâtiment en bois. Alors, pour revenir un peu dans le passé, l'historique de ce projet, nous sommes dans le 13e rendissement, donc au bord du périphérique, avec ses 274 000 véhicules par jour, je pense, je pense que tous les architectes doivent connaître ce chiffre par cœur. Donc, c'est les nuisances très, très importantes avec une façade, des façades fortement exposées à l'apport calorifique. Nous avons aussi un site assez étriqué avec un petit bâtiment de Paris Habitat, de logement derrière, et donc l'idée, c'était de faire un bâtiment en forme de main protectrice pour essayer de fermer l'îlot et de protéger le petit jardin, de développer un jardin, un nouveau jardin à l'intérieur, mais d'améliorer les conditions pour les habitants derrière qui étaient en place et qui allaient vivre avec un chantier droit devant qui risquait de couper la lumière. Donc, notre réponse en 2011, le concours a été lancé par la SEMAPA en 2011, était en bois. On a eu la chance d'avoir la confiance d'un promoteur investisseur qui était Bullens, qui nous a suivis, qui nous a dit oui, on vous croit, vous pensez que c'est possible de faire un bâtiment en bois tertiaire, à livrer en blanc dans Paris. Donc, on était dans un secteur totalement inconnu à l'époque. Donc, cet investisseur promoteur nous a fait confiance et puis on a commencé à œuvrer et puis on a fait ça a pris un peu de temps à sortir mais on a beaucoup appris sur les différentes barrières à lever pour sortir les opérations en bois. Donc là, c'est le bâtiment aujourd'hui, enfin c'était un peu avant l'hiver, je crois. C'est un bâtiment qui a été informé par l'héliodon, par les études d'ensoleillement parce que justement ce que j'avais dit, le fort impact à la fois sur les façades, l'apport calorifique, était impactant. mais deuxièmement, il fallait assurer que l'occupant des logements de Paris Habitat n'était pas privé de leur lumière naturelle. Il y a un drôle de son là, peut-être, est-ce que c'est le microphone ? Non, si ça ne vous gêne pas, je continue, mais c'est quand même un peu... On croit qu'on est contraints de continuer quoi qu'il arrive. Je continue, je continue. Alors, donc, pour continuer un peu sur les aspects immeuble à vivre-bois, qu'est-ce que ça veut dire le bois ? Bon, c'est clair que quand on construit en bois, on a intérêt à montrer le bois, donc ça veut dire montrer le gros œuvre. Et quand on montre le gros œuvre, on sait que, voilà, on a le matériel brut industrialisé, mis en œuvre avec ses tolérances un peu particuliers, il faut le montrer, on ne peut rien masquer. Il y a certaines choses techniques qu'il va falloir venir masquer, il y a des questions acoustiques, donc il y a des choses, des objets qui vont trouver place sur le plateau, mais il faut montrer la nature très très brute du gros œuvre. Donc, c'était aussi une formation pour eux, pour nous, parce que, quand on avait les entreprises en face, on a appris quelles étaient les tolérances pour la construction bois en gros œuvre, on nous a parlé de centimètres, de millimètres, etc. Et tout ça, il fallait le prendre en tête parce qu'on n'avait pas justement recours au système traditionnel où on vient toujours avec des couches successives de décorations, placos, etc., pour masquer. Et il fallait absolument privilégier également le filière sèche parce qu'un des avantages en raisonnant sur le bois, c'était de gagner du temps au chantier et de gagner en termes de parachèvement parce qu'on n'a pas les filières humides qui vont passer sur le chantier, on va accélérer, etc. et le bâtiment va sortir quatre mois plus rapidement qu'un bâtiment traditionnel. Donc, voilà le plateau. Si vous avez l'opportunité de passer et de demander à l'occupant comment il se sent sur ce plateau-là, je pense qu'ils sont tous assez positifs et puis ça, c'est quand même très, très important pour nous. Et puis, voilà, le bâtiment, on a eu l'opportunité de le visiter avec des différents membres d'Adivbois et puis on est toujours là pour faire les visites pour ceux qui s'intéressent. Le bâtiment a été monté, le macro-lot charpente et clôt couvert a été monté par l'entreprise Briand. Briand, comme vous le savez, certains, est une entreprise aussi qui maîtrise les deux techniques à la fois acier et bois. Donc, on a conçu un bâtiment qui a une sorte de dégradé, qui pourrait se lire comme un dégradé où petit à petit, la partie très rationnelle est très facile parce que très rectangulaire, cartésien, à droite. Petit à petit, le bois est remplacé par l'acier quand on a besoin d'un ingénierie très particulier, des portes à faux et des portées des arrondis qui sont extrêmement difficiles à réaliser avec le bois. Donc, on vous a montré ça parce que je pense que c'est intéressant de voir que c'est un bâtiment qui fait appel au matériau, le bon matériau, au bon endroit. Et puis, la façade double peau ventilée. Pourquoi double peau ventilée ? Parce que ceux qui travaillent dans le bois savent que le bois a une très faible inertie par rapport au matériau traditionnel. Donc, la question sur la climatisation, le confort est primordiale. Ici, on se retrouve avec deux façades très très importantes exposées sud-ouest et sud-est. Donc, le double peau ventilée se justifie. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre la protection solaire à l'extérieur de la façade et si on met les protections à l'extérieur sur la façade, à côté du périphérique, avec toutes ces nuisances, notamment la pollution, il faut le protéger. Donc, on a fait cette conception-là pour protéger à la fois le store mais pour aboutir à une conception très très bioclimatique. il fallait poser un ATEX parce que nous sommes double peau ventilée sur ossature bois, sur structure poteau-poutre bois et c'est brillant qu'il a apporté cet ATEX avec brio auprès des administrations. Alors, caractéristiques, force, structure, cadre de vie, oui, le bois, je pense que ça veut tout dire sur le cadre de vie mais on a mis en œuvre le bois, un bois français d'ailleurs, c'est du Douglas, sur la voiture. Pourquoi ? Parce qu'on trouvait que c'était beaucoup plus convivial pour les habitants de Paris Habitat juste en face mais c'était également en façon de montrer que, comme mon confrère vient de dire, c'est important de montrer que le bâtiment est en bois. Donc, c'est dommage de faire un bâtiment en bois et de venir le masquer même si on voit par endroit les sous-faces des dalles de plancher. Deuxième chose qui était très importante dans notre démarche, c'était de réfléchir à la ville métabolique. Aujourd'hui, on commence à entendre parler des intentions de l'île de France de devenir une ville sans déchets et donc l'aspect bois, la valorisation, la capacité de valoriser le bois en fin de vie, de démonter le bâtiment, le bâtiment tertiaire aujourd'hui, pourrait avoir une pertinence pendant 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on fait avec le bois en fin de vie ? Donc, on a développé une cellule interne, un petit lab pour réfléchir à la valorisation du bois de grosses œuvres à la fin de la vie du bâtiment. Donc, l'impact, non seulement en essayer de montrer que le bâtiment tertiaire en Paris-Intramuros ou en région de l'île de France est pertinent par rapport aux usages, par rapport aux... Mais il y a aussi cette réflexion très long terme sur la ville qui doit être zéro déchet où la fin de vie des bâtiments doit être prise en compte déjà depuis la conception initiale. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce bâtiment-là. Merci de votre écoute. Merci, cher Steven. Merci. Alors, Steven, vous intervenez également à Bordeaux pour un projet de Kaufmann. Et là, nous allons parler d'un autre projet de Kaufmann pour lequel je vous laisse la parole chez Arvane et Sakoka le très beau projet Sequoia. Merci. Je vous donne le cliqueur. Bon, donc nous, on s'est trouvés à Nancy. On a appelé notre bâtiment Sequoia et j'aimerais bien remarquer la phrase d'Émile Gallet « Ma racine est au fond des bois ». C'est un bâtiment R7. Aujourd'hui, on est en face esquisse, environ 6500 mètres carrés de surface. On travaille avec Grand Nancy. la seule ORM comme un peu l'agence de Tijol et technique comme constructeur. Donc, pour rappeler un petit peu l'histoire de Nancy, c'est important pour pouvoir développer notre projet. On trouve la vieille ville avec la place Sainte-Ebré. Après, en 1855, Charles III, qui a développé sa ville de la Renaissance autour des Dos-Saxes avec une ville bien quadrillée, fortifiée. Puis, 200 ans plus tard, la place Stanislas et dans les années 60, une partie de la ville de Charles III a été détruite pour créer des bâtiments à grande hauteur des logements et des centres commerciaux. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la ville de Nancy s'est développée dans un axe nord-sud. Aujourd'hui, la ville se développe dans un axe est-ouest. Nous, on travaille dans ce quartier qui s'appelle Nassi-Grancoeur. On va passer des diapositives. Voilà, dans les loges, juste en face d'une nouvelle place, la place des Justes, dont on trouve deux bâtiments construits par Soto-Demont. On ne va pas construire encore, mais en études aussi. Et donc, on est délimité par une rue nord-sud, c'est la rue du Grand-Ravan-Avernauer et est-ouest, la rue Siflé. C'est important à Nancy ce concept d'angle, c'est-à-dire que normalement, tous les bâtiments ont un élément vertical, rond ou des vases carrés en forme de tour qui vont nous permettre de créer des signes dans la trame urbaine pour pouvoir bien nous repérer. Donc, dans ce quartier-là, qui est effectivement une extension de la ville de Charles III vers l'ouest, vers les voies ferrées, on avait une enquête assez spécifique. Donc, par exemple, on doit avoir un traitement minéral des façades, Pierre-Roubeton, ce qui était un petit peu compliqué en mélangeant avec les surtiers-bois. On doit avoir des séquences décimables de l'ordre de 20 mètres. On doit avoir des percements très, très réguliers et aussi une mise en place d'un rez-de-chaussée assez haut pour pouvoir incorporer des commerces et de locaux avec Metsalino. Autre chose qu'on devait faire dans ce projet-là, c'était une transition des secteurs vis-à-vis de la ville de Charles III aussi des bâtiments des années 60. C'est pour ça que pour bien marquer cet angle-là, nous, on a décidé de construire ce qu'on appelle une petite tour parce que c'est en réalité un RQ7 qui me surprend 301,50 mètres. Par rapport au programme, la construction est basée sur trois éléments. On a un élément qui est orienté nord-sud où on met environ 2600 mètres carrés de logés mots. Puis, est-ouest, on a des bureaux avec la tour. Ça fait un ensemble de 4000 mètres carrés de bureaux sur R6, R7. Ici, on voit les façades avec cet aspect bien régulier un mariage avec les bâtiments des sottos de Moura qui vient s'appuyer effectivement sur ces socles-là de 5,40 mètres. Alors, par rapport à la structure, effectivement, nous, on est en face esquisse mais on réfléchit déjà à comment on va faire. Ça va être des poteaux poutres bois qui vont supprimer parfaitement avec la structure. On sait bien que pour les bureaux, on fait normalement une structure d'un mètre 35. Nous, on s'est calé une structure de 5,40 mètres. On a essayé de mettre aussi dans cette trame-là les logements. Donc, effectivement, les planchers pour les bureaux, on n'a pas spécialement de problème. Ça sera du CLT vu puisque ce qui nous intéresse à ces bâtiments-là, c'est effectivement marquer cet élément d'angle et qu'on puisse lire à travers des lits avec cette transparence-là les bois à l'intérieur. Donc, on aura des planchers CLT. Par contre, tout ce qui est sur les structures, ça sera en béton. les contre-ventilments, pareil, on va essayer de les faire en CLT. On ne sait pas encore si ça sera à la fin du béton. L'idée, c'est toujours de mettre le maximum possible de bois. Et finalement, ce que je peux vous raconter c'est que pour donner cet aspect minéral à la façade, on part sur de l'éternite avec un calpinage qui soit assez parfait. Ça sera posé sur des panneaux blocs qu'on travaille avec Techniboot, Techniboot Fabrique. Et ces douces immeubles-là, ils vont mettre en évidence la transparence de la tour qui sera toujours le signe de notre projet. Et puis, c'est tout ce que je peux vous raconter parce qu'on est encore en fascisme, mais c'est déjà pas mal, je trouve. Voilà. Merci Vanessa Coca, agence utile. Merci infiniment. Alors, maintenant, allons du côté de Nice, Vincent Abriba, agence architecture studio pour nous présenter le projet Palazzo Nice Meridia. Bonsoir. Parce qu'il fait nuit maintenant. Alors, je représente l'agence architecture studio à la place de Marc Lehmann qui est peut-être coincé quelque part dans la neige, en tout cas loin d'ici, et il m'a donné cette délicate mission d'essayer de présenter le projet, donc je suis un collaborateur de l'agence. Le projet, donc, du Palazzo Nice Meridia qui a déjà été largement médiatisé, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Comme mes confrères, je vais faire un rapide rappel contextuel. d'abord le territoire, la Plaine du Var, qui est donc une opération d'intérêt national qui fait l'objet d'un développement et d'une zone d'aménagement qui est portée donc par l'EPA Plaine du Var et dont le plan d'aménagement est confié à l'agence de Villers, porte des enjeux environnementaux, de responsabilité, d'écologie très importants. Le cahier des charges est lourd, il est très cadré sur la maîtrise de l'énergie, l'autonomie, la propreté des réalisations et sur l'usage évidemment qui en est fait. C'est un programme dans cette ZAC qui est relativement mixte. On parle d'un front urbain qui est dédié aux bureaux, aux activités et également aux bâtiments universitaires et en cœur d'îlot les opérations de logement. Et donc, lorsque la consultation est ouverte pour ce projet, pour cet îlot particulier, l'îlot 1C qui est fort bien placé dans la ZAC le long de l'épine dorsale qui est l'avenue Simone Veil, la réflexion et le montage de l'équipe se fait en répondant à toutes ces exigences. Alors, les attendus sont connus, responsabilité, résilience, éco-développement et les moyens qui vont être mis en œuvre par l'équipe de maîtrise d'œuvre adossée à son maître d'ouvrage Nexity vont essayer de répondre à cet ensemble de façon intelligente et raisonnée. Il faut dire qu'à ce moment-là, Nexity développe un concept qui s'appelle EWOOD et qui consiste à réaliser des immeubles en structure bois et dont les aménagements intérieurs, je n'ai pas, mais vous avez déjà vu une image de notre confrère, où effectivement les panneaux de façade, les planchers, les poteaux, les poutres, les matériaux bruts, sont la structure apparente qui devient matériaux et ambiances architecturales. Et avec son produit, Nexity EWOOD fait donc une proposition à l'EPA, proposition qui est accueillie. Et on va développer ensemble, avec Architecture Studio, une réflexion architecturale sur l'adaptation, si vous voulez, et la problématique qui a été soulevée tout à l'heure, de rendre une façade extérieure identitaire, tout en donnant une lecture de l'espace intérieur dédié au bois. Donc, dès le concours, on est accompagné très gentiment par Adifbois dans cette démarche. C'est donc un des projets partenaires, comme ça a été cité tout à l'heure. Et aujourd'hui, le projet avance bien. Il est actuellement en phase d'attribution pour les entreprises, pour les lots, structures, le clou couvert principaux. Et donc, nous sommes dans la réalité du projet. Il faut rappeler que le projet, lui, s'installe dans un paysage architectural urbain qui est déjà engagé, qui est déjà en construction. Il y a déjà des projets à identité forte qui sont le long de cette avenue structurante. Et il va falloir trouver cette place, cette identité, dans cette écriture en devenir portée par les Agyennes, Léné Roussel, Chex et Morel, Marc Barani, et beaucoup de signatures architecturales qui vont donner une véritable identité à cette ville tout en respectant les enjeux environnementaux et de résilience. Notre parcelle est à la fois très contrainte et à la fois exceptionnelle. Très contrainte parce que les règles du PLU et de l'ASAC sont très strictes. Il y a des alignements à respecter, il y a un pourcentage d'espace vert très important et nous parlons d'une parcelle de 1 500 m². Donc l'exercice va être délicat, subtil pour donner une réponse et une identité à cet angle de rue comme c'est un exercice qu'on connaît chacun et qu'on cherche à chaque fois à relever avec brio. Donc on parle d'un immeuble de 10 étages si j'inclus la toiture, c'est donc un R plus 8, il y a un 9ème étage en mezzanine qui nous permet grâce à la pirouette réglementaire de rester en dessous des 28 mètres de la construction. Nous parlons de 8 000 m² environ de plateaux de bureaux non aménagés et d'un rez-de-chaussée actif qui va accueillir des activités ceci étant inscrit au cahier des charges par l'EPA pleine du Var. Donc le principe est simple, une masse je dirais occupée par des bureaux dans une volumétrie simple, efficace comme le mot a déjà été cité, des circulations qui vont être positionnées en limite en périphérie de cette volumétrie circulation verticale escalier ascenseur et la richesse du projet et la subtilité de cette réponse consistait à proposer un espace extensible c'est-à-dire une extension de l'espace de travail vers l'extérieur vers la ville que nous permet évidemment le climat méditerranéen culturellement et météorologiquement si je puis dire puisque la culture de la coursive appartient à ces territoires donc sur cette coursive balcon loggia étendue elle a plusieurs noms on va en fabriquer on va en faire un lieu de vie un lieu de partage et ensuite cette coursive est évidemment bien exposée à l'ensoleillement et aux nuisances et il faut donc protéger les usagers d'où l'idée de fabriquer une résille une résille déportée qui n'a de fonction que de supporter ce plancher supplémentaire et qui va caractériser en même temps dans son écriture et dans son dessin le bâtiment et le projet dans cette entre deux la composante paysagère va trouver une complétude et un élément nouveau on nous demande donc 20% d'espace vert ce qui est assez énorme on répond avec un jardin bas de 300 mètres carrés qui est un jardin d'agrément on le complète par des toitures végétalisées et plantées et l'enrichissement des coursives vient de ces bacs qui vont abriter des espèces comestibles et qui vont être gérées par des associations des exploitants des paysans urbains comme ça existe maintenant de nos jours beaucoup dans les grandes métropoles pour faire de la production agricole comestible pour les usagers ou d'autres personnes du quartier il résulte donc de ces multiples éléments une image architecturale où la fonction la richesse de l'espace intermédiaire et l'écriture architecturale de la façade fabrique ce bâtiment largement identifiable ensuite évidemment le soleil est un élément majeur dans notre site entre la captation de l'énergie en toiture le filtrage pour le confort et l'éclairage naturel largement travaillé sur ce projet ici un petit détail sur ces entre-deux sur ces balcons terrasses qui sont des lieux de travail d'échange de rencontres et enfin la structure bois qui reprend le schéma dont on a parlé précédemment un socle béton des circulations verticales pour assurer les contre-ventements et une structure poteau-poutre lamelle et collée et plancher et façade CLT le tout se comportant assez bien on a été accompagné par le bureau d'études Elliot sur toutes les études pour répondre correctement à cette zone sismique forte ensuite l'autre matériau de façade puisque on a fait le parti de décrire l'épiderme extérieur autrement et constitué de panneaux d'aluminium anodisé qui donne une certaine chaleur et une réflexion cuivrée à cette ambiance il en résulte une architecture signale iconique assez identitaire qui invite les usagers du quartier de la ZAC Meridia dans un futur responsable et environnemental rendez-vous dans un an pour la livraison du bâtiment merci merci Sébastien Arriba Agence Architecture Studio alors avant d'appeler les maîtres d'ouvrage à la barre je voulais vous signaler que ces projets là ne sont pas les seuls à être les projets partenaires d'Adivbois ils sont nombreux et non moins beaux et les occasions ne manqueront pas dans les mois à venir pour vous les présenter à nouveau sans doute au détour de cette exposition itinérante à Paris en province ces projets ils sont tous plus ou moins avancés je pense au spectaculaire chantier que mène Bouygimeau à Strasbourg un immeuble de 10 niveaux conçu par cause architecte on a également des projets qui allient le bureau et le logement et jouent de la complexité je pense au projet de Adim Vinci conçu par L Architecture avec Arthur un R plus 10 avec parking en bois là une innovation assez remarquable les projets partenaires comprennent également des projets du côté de Grenoble un projet porté par Actis et l'OPH de Grenoble est conçu par ASP et Atelier 17 également à la frontière suisse du côté de Fernet Voltaire un R plus 7 conçu par R2K pour Bouygimeau Link City plus précisément également j'ai lu ça et là un slogan pour ce projet là qui était remplacer la voiture et le béton est-ce que c'est bien résumé Julien Pemzec ? Oui alors le slogan a été inventé tardivement dans une période de Roche de fin de juillet donc il est très bon mais il aurait bon il va peut-être évoluer dans le temps mais effectivement l'idée de cette proposition Porte de Bransion c'était de faire un signal fort au-dessus du périphérique qui est un endroit aujourd'hui assez sombre et peu enthousiasmant et la Porte de Bransion est pour le coup un exemple assez flagrant de la fracture que représente le périphérique entre Paris et sa banlieue et notre souhait avec l'agence Ardell et Lebihan et puis toute l'équipe qu'on a créée pour cette opération c'était vraiment de créer un trait d'union entre Paris et Venve et d'exprimer un signal fort de ce que pouvait être un bâtiment écologique et on a effectivement remplacé le béton par le bois ce qui nous a permis outre le fait de faire ce bâtiment écologique de gagner trois étages ce qui dans une valorisation de foncier n'a pas été non plus anodin au fait qu'on soit lauréat effectivement alors valorisation foncière permise par la légèreté du matériau ce n'est pas le moindre des avantages Oudéum vous êtes également bien placé parce que vous avez quelques réalisations pour avoir un petit retour d'expérience en matière de commercialisation j'ai eu des échanges avec chacun d'entre vous c'est un sujet important celui de la commercialisation tant dans le tertiaire que dans le résidentiel d'ailleurs et ce projet là va aussi s'adresser à des investisseurs oui alors effectivement ce projet de la porte de Bransion donc la résidence pour étudiants va être acquise par Gessina qui a fait aussi le pari à nos côtés d'acheter cet immeuble en structure bois pour eux c'est une première la RIVP avait déjà construit en bois mais donc très enthousiaste mais très enthousiaste également et puis la nouveauté aussi c'était d'amener un équipement sportif un ERP dans cette structure bois alors on a trouvé des valeurs communes parce que quand on fait du sport on le fait pour essayer de se maintenir en bonne santé et donc ce fil directeur du bien-être et de la santé que véhicule le bois a fait tout de suite résonance pour le FIVE qui va exploiter cet équipement sportif et puis oui notre retour d'expérience aujourd'hui on a livré un petit peu plus de 200 logements avec des vrais gens qui vivent dedans et qui apprécient les qualités du bois quand on s'est lancé dans cette aventure Oudeum il y a trois ans et demi maintenant assez vite on a senti l'enthousiasme des territoires les élus les aménageurs ont vraiment senti les avantages de la construction bois en termes de messages forts d'écologie en termes de rapidité d'exécution en termes de réduction des nuisances également liées au chantier qui est souvent un traumatisme pour les riverains et pour les mers du coup qui sont un peu le mur des lamentations pour les riverains qui ne sont pas contents et on se demandait comment va réagir le monde de l'investissement et on a plutôt commencé par les investisseurs institutionnels avec 3F qui a été notre premier client avec une opération de 140 logements donc là aussi c'était un gros pari mais le monde du logement social a toujours été à l'avant-garde de la construction et du coup a joué le jeu de cet engagement l'étape suivante pour nous ça a été une opération de logement vendue à des particuliers et là on s'était dit pareil on va nous dire que le feu ça brûle on va nous dire que ça ne dure pas longtemps et puis en fait on s'est rendu compte déjà que les gens aujourd'hui avaient envie quand ils étaient investisseurs de faire des investissements responsables et ça ça parle vraiment quand on porte un immeuble en bois et après les gens ont un vrai capital sympathie autour du bois ils aiment le toucher ils aiment le sentir vous l'avez dit tout à l'heure on se sent bien dans un immeuble en bois et ça c'est des sensations que les gens avaient déjà connues et finalement en modernisant un peu l'image par l'architecture et j'en remercie tous les architectes d'ailleurs qui nous ont suivis dans cette aventure on arrive vraiment à faire un immeuble qui est vraiment moderne avec des qualités énormes et qui sont du coup très attractifs et nos commercialisations se déroulent bien aujourd'hui grâce à tout ça alors vous avez parlé de santé Steven Ware je sais que vous aimez bien aborder ce sujet avec le bois et votre immeuble aussi il a fallu le commercialiser Stéphane Gaud là on est sur un sujet tertiaire j'imagine qu'à l'époque puisque là on parle d'un projet qui est là qui est livré habité, vivant à l'époque il a fallu être un peu évangélisateur auprès du monde des investisseurs aujourd'hui où on en est ? Oui alors c'est vrai qu'à l'époque si je reprends sur la genèse du projet donc nous sommes investisseurs et promoteurs BDS Invest est une émanation d'un groupe international ancré en Belgique et nous nous positionnons sur des sites sur lesquels nous croyons mais qui sont un petit peu alternatifs on va dire on est sur cet immeuble Opalia sur un site qui est Portes d'Ivry vous parliez tout à l'heure de la porte devant c'était pas plus sexy que la porte devant au moment où on s'est positionné il y avait deux stations service une à droite une à gauche et le brief que nous avions donné aux architectes dans le cadre du concours d'architecture était d'avoir un immeuble tertiaire un immeuble de bureau qui soit contemporain qui ait un aspect environnemental exemplaire puisque c'est une des thématiques du groupe et nous avions déjà travaillé avec Artenbilt sur des sujets de tours en Belgique avec un caractère environnemental exemplaire dans le but de pouvoir créer une destination une destination un peu manifeste environnementale et Artenbilt est arrivé avec une proposition qui était une proposition en bois c'était pas le brief de départ on voulait pas faire un chalet et à l'époque c'était pas aussi porteur le bois n'était pas aussi porteur qu'il l'est aujourd'hui la commercialisation était un vrai sujet il y a deux aspects dans la commercialisation les utilisateurs et les investisseurs sommes investisseurs de court terme et nous cédons nos immeubles à des institutionnels là en l'occurrence à un utilisateur mais assez rapidement on s'est rendu compte que les utilisateurs avaient un vrai intérêt pour le bois c'était quelque chose sur lequel ils pouvaient coller l'image de leur entreprise et on a eu des réponses assez assez favorables du côté des investisseurs je dirais que c'est là où on a eu les principales difficultés le bois ça brûle oui éventuellement peut-être pas quand c'est traité ou moins où la résistance au feu est meilleure que sur le métal mais la question de la stabilité dans le temps était un vrai débat aujourd'hui je pense que c'est dépassé et les aspects environnementaux les bénéfices de l'investissement en bois de la construction en bois dépassent largement les risques perçus et pour répondre à votre question sur la commercialisation le bois a été un véritable atout cet immeuble est aujourd'hui utilisé par la ville de Paris par la direction du patrimoine et de l'architecture et je pense que ça a été le caractère manifeste et environnemental exemplaire a été un des facteurs essentiels dans la décision de la ville de s'installer à cet endroit là François Chartier directeur adjoint du développement de Kaufmann & Broad j'imagine que vous confirmez ce propos là c'est un atout pour des investisseurs d'entendre parler de bois c'est vrai que alors moi je suis très content d'être devant vous mais on aurait peut-être pu monter à 4 avec effectivement la Solorem le Grand Ancy et puis Techniewood qui sont nos partenaires sur cette opération c'est vrai que rendons à César ce qui est à César dans le cadre des projets partenaires à Divebois le projet qu'on a aujourd'hui l'honneur de vous présenter c'était un projet qui était porté avant tout par le Grand Ancy qui a souhaité effectivement s'associer à ces démarches volontaristes d'innovation et c'est vrai que quand on a été adjoint dans cette aventure avec des partenaires qu'on connait de maintenant que nous l'ont date avec Techniewood c'est vrai que c'est posé la question de se dire comment nous allons rendre possible ce qui est souhaitable c'est à dire comment nous allons réaliser un immeuble à la fois répondant à une demande des collectivités des aménageurs tout à l'heure on évoquait cela c'est vrai que c'est quelque chose qui est porté par les élus André Rossino le rappelait au dernier salon des maires c'est une vraie volonté que nos collectivités mais faire ce trait d'union entre finalement un souhait et puis une réalité qui est celle de l'investissement qui est celle aussi des clients puisque c'est finalement notre seul juge de paix à tous que ce soit dans le résidentiel avec les gens qui vont venir acheter des logements chez Kaufmann & Broad ou bien les investisseurs et utilisateurs qui vont utiliser nos immeubles et aujourd'hui le projet de Nancy et de Sequoia se positionne véritablement comme l'application pratique et aujourd'hui nous les retours qu'on a c'est qu'à la fois effectivement Vanessa tout à l'heure évoquait le stade qu'on a effectivement en esquisse mais on est allé assez loin dans la démarche pour avoir véritablement un produit on sait qu'il se commerciera bien puisqu'on commence à avoir un bon retour d'expérience puisque Kaufmann & Broad on fait à peu près 9000 logements par an donc on sait ce qu'attendent nos clients et au niveau des bureaux remplir on va dire remplir les cocher les cases de ce que cherche aux investisseurs c'est vrai que le bois maintenant je pense que vous le savez c'est rentrer dans les mœurs véritablement le fait est qu'aujourd'hui la volonté qu'on a dans le groupe Kaufmann & Broad c'est de passer à l'étape d'après c'est à dire de rendre cela industriel de rendre ça automatique et c'est pour ça qu'on s'adjoint des gens sachants qui savent faire voilà Steven Ware avec qui on travaille sur effectivement le sujet qu'on a évoqué très brièvement tout à l'heure qui est la tour Silva qui est l'autre coloréat effectivement de Bordeaux voilà d'autres personnes effectivement avec qui on travaille l'idée étant de faire effectivement des immeubles qui se remplissent et dans lesquels on vit voilà merci et Jacques Bouillot j'aimerais également vous entendre sur cette question de la commercialisation et de l'appétence des entreprises pour un immeuble bois alors la commercialisation c'est un petit peu délicat pour l'instant puisqu'on n'a pas commencé à construire et on n'a même pas commencé à commercialiser le stade où on en est actuellement c'est la conception donc on a déposé le PC la conception a été Jean-Paul l'a dit tout à l'heure particulièrement compliquée puisqu'on est sur un bâtiment qui fait 57 mètres de haut avec des contraintes sismiques très fortes obligés de réaliser des ATEX des SAEV pour l'instant on échappe au l'épire tout va très bien et donc on a finalisé cette conception avant même de déposer le permis de construire et on pense construire en début d'année prochaine et pour un début de commercialisation là avant l'été c'est notre premier bâtiment enfin c'est notre nos premiers logements en bois côté FH Immobilier on a déjà travaillé en tant que constructeur entre autres pour vous des hommes mais en tant que promoteur c'est notre première opération oui je voulais rebondir sur un mot sur ce que vous avez dit François Chartier au sujet de l'engagement de la Solorem et l'engagement de la collectivité en me tournant vers vous Sophie Rousseau parce que Sophie Rousseau alors on parlera du groupe Quartus et de là où il veut aller avec le bois et plus généralement avec le matériau biosourcé mais vous avez eu une vie antérieure pas si lointaine puisque vous étiez de l'autre côté de la barrière côté puissance publique et je pense que vous êtes bien placé pour témoigner de l'impact qu'a le politique en particulier à Nancy comme à Paris pour transformer le comportement des maîtres d'ouvrage Oui alors bonjour j'ai effectivement un parcours certains le savent moi j'ai un parcours mixte privé j'ai commencé chez Boogie Immobilier je suis passée dans le cabinet de Jean-Louis Missica et je suis revenue dans l'immobilier dans le groupe Quartus c'est vrai que sur le bois je pense que j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai quitté Boogie Immobilier au moment où on lançait Enjoy à Batignolle et on faisait le choix de le passer en bois et tout ce que vous avez bien décrit tous je l'ai entendu des partenaires investisseurs et autres et clients sur le bois ça brûle c'était après un voyage d'études dans le Fort Albert on s'est retrouvé à prendre cette décision et c'était très complexe à l'assumer donc j'ai quitté à ce moment là et donc je suis passée à la ville de Paris trois ans et là je retourne dans l'immobilier au groupe Quartus et c'est vrai que j'interviens parce que Quartus qui n'a qu'un an d'existence est issu de croissance externe de plusieurs entreprises dont ABCD qui a été contracté en général sur la belle opération Opalia de BD Est donc c'est assez amusant on a discuté lors de la préparation c'est vrai que je suis extrêmement convaincue que la puissance publique a un rôle extrêmement fort à jouer c'est vrai que le tabou de la soirée c'est le surcoût de construction il ne faut pas qu'on se le cache et il continue d'exister donc aujourd'hui sur des fonciers avec une tension extrêmement forte sur les charges foncières les seuls qui peuvent se permettre de faire cet effort c'est aujourd'hui c'est la puissance publique lorsqu'elle vend des terrains c'est la seule qui peut assumer de mettre une prescription sur la construction en bois on peut avoir quelques vendeurs de terrain éclairé mais en général lorsqu'on leur explique que c'est 15% plus cher donc 15% de moins sur leurs fonciers ça a tendance à coincer donc c'est vrai que c'est important que les puissances publiques collectivités et autres le fassent là pour le coup je n'ai pas du tout eu des parties prenantes je le dis c'est amusant mais c'était la ville de Paris c'était la direction du patrimoine qui est allée dedans et c'est vrai qu'il y a le rôle aussi de la puissance publique comme prescripteur c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait pu avoir un utilisateur autour de la table et c'est eux qui sont les meilleurs ambassadeurs les meilleurs prescripteurs donc lorsque les villes les territoires prennent la décision de mettre leur bureau dans des immeubles en bois c'est un symbole assez fort et puis de manière plus générale tous ces concours qui ont été lancés je pense à des villes comme Bordeaux qui ont été très en pointe avec l'EPA qui fait énormément de choses pour imposer le bois c'est sûr que c'est important et ça drane un marché privé qui va suivre effectivement et alors Stéphane Bouquet qui s'excuse de ne pas avoir pu être là et dont l'avion a été annulé pour cause de neige tient également ce discours où il affirme que c'est un axe fort pour les politiques et c'est aussi un effort de marketing territorial et c'est comme ça qu'est né le Palazzo Meridia et les autres projets de Nexity EWood malgré tout pour avancer sur ce que vous évoquiez n'ayons pas de tabou entre nous ouvrons ce sujet de la compétitivité et celui de la mixité des matériaux aussi qui vous permet tous de construire bien là où il faut et dans vos marchés respectifs commençons peut-être par vous si vous voulez en dire un mot alors sur le tabou de la surconstruction c'est une bonne patate chaude que je récupère mais non pour être très clair c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoque alors on a la chance effectivement nous d'avoir un projet en véritable transparence avec notre aménageur avec la ville où on a fait le choix de travailler à vrai livre ouvert et on a la chance également d'avoir très tôt dans l'opération un constructeur qui est Techniwood avec lequel on échange à toutes ces réunions là et qui est partie prenante de l'opération c'est pas c'est pas juste le fait de présenter tout à l'heure quand on a présenté notre sujet les différents logos enfin pour nous c'est vraiment très important parce que encore une fois on est arrivé dans cette opération voilà après après les gens qui l'ont porté et c'est important pour nous de le rappeler pour revenir sur ce sujet de coût nous aujourd'hui on va dire la vision qu'on en a c'est de se dire qu'il faut être pragmatique c'est à dire que bon déjà on sort des clichés faire du bois pour faire du bois parce que ça ça fait belle lurette qu'on est plus là dedans mais on a une démarche qui est assez pratico-pratique c'est à dire ok on a un projet de mettre le bois en avant de le mettre au maximum jusqu'où on peut pousser le cliquet et comme je le disais tout à l'heure on est partenaire des territoires là où on s'installe c'est sûr qu'on n'a pas forcément les mêmes niveaux de loyer ou les mêmes niveaux d'investissement à Paris qu'à Bordeaux qu'à Nancy qu'à Lyon etc donc on cherche toujours nous à résoudre cette équation de se dire par rapport à un marché local par rapport à un loyer de marché qu'est-ce qu'on est en mesure de faire dans la construction et la démarche qu'on a eue sur l'immeuble Sequoia c'est de dire par itération jusqu'où on peut pousser la technicité dans le le juge de paix qui est celui du marché des prix que vont mettre les investisseurs quand ils vont acheter notre bâtiment que le prix que vont payer un utilisateur pour venir parce que effectivement il est lusard de croire que parce que notre immeuble est en bois un utilisateur va vouloir payer 20% de plus en loyer jusqu'à présent ça n'a pas été prouvé donc l'idée étant de dire sur notre immeuble c'est comme ça qu'on est arrivé petit à petit à mettre en place une structure mixte bois béton avec du bois effectivement sur la structure on a évoqué tout à l'heure les potes aux poutres avoir des planchers mixtes avoir des façades en panneau bloc et voilà c'était le meilleur produit effectivement en adéquation avec le marché avec le marché non c'est un de l'autre côté de la France on peut aussi citer un autre projet alors là encore je ne vais pas faire la pub d'Artemin mais qu'on a effectivement fait avec Steven qui est le siège d'EDF à Bordeaux donc le siège régional d'EDF à Bordeaux là encore avec Technewood on a là aussi mis en place les panneaux blocs là l'idée était de faire encore une fois un immeuble qui répondait à un marché qui répondait à une demande d'EDF en sortie de COP21 de mettre en place un immeuble vertueux bas carbone on n'était pas le moins cher clairement très clairement on avait fait le pari de mettre un produit qualitatif pari gagnant puisqu'on a remporté nous effectivement un appel d'offres en contrat de promotion humiaire et après coup l'EDF a revendu à investisseurs donc à la française voilà sur des valeurs assez importantes qui prouvent la grande qualité de ces immeubles donc le surcoût effectivement c'est une démarche qu'on doit avoir enfin nous on considère comme ça en toute transparence que ça soit avec nos partenaires aménageurs collectivités mais également avec les constructeurs c'est à dire on est une équipe on est là pour gagner on est là pour faire des immeubles qui sortent je pense que c'est l'essence même d'Adivbois et pour l'instant ça marche plutôt pas trop mal oui je pense que effectivement un groupe comme le vôtre un grand groupe comme le vôtre est forcément pragmatique et réaliste quand vous évoquez je pense que quand vous évoquez la place des constructeurs là on a aujourd'hui on met en scène des mariages de promoteurs et d'architectes il faut aussi parler de l'alliance assez tôt des constructeurs justement pour arriver à des projets qui respectent les spécificités du matériau et qui est donc leur compétitivité il y a également l'enjeu de la mixité des matériaux est-ce que vous voulez nous en dire un mot Jacques Bouillot je dirais d'abord pas de dogme il se trouve que en tant que constructeur on réalise pour Bouillier immobilier la fameuse tour de 10 étages en fait c'est une tour de 10 étages plus deux tours de 7 entièrement CLT donc noyaux CLT façade CLT plancher CLT même sujet que Bordeaux une zone sismique très contrainte et de l'autre côté on réalise la tour Hyperion la première va sur Strasbourg on va être dans une altimétrie de 28-30 mètres là où on est à 57 mètres à Bordeaux j'ai eu la chance de participer aux deux projets en conception pas de dogme un petit message au-delà de 28 mètres tout en bois ça commence à devenir vraiment très très compliqué après le bon matériau au bon endroit ça c'est vraiment ma doctrine sur Hyperion on mélange bien sûr le béton comme l'a évoqué Jean-Paul tout à l'heure sur le noyau structure poteau-poutre la mêle est collée mais les poteaux vont être hybrides hybrides bois acier parce qu'on doit reprendre tellement d'efforts en console pour les balcons qu'on sait tous que l'acier travaille mieux en flexion là où le bois va travailler mieux en compression donc on va réaliser des poteaux hybrides et en vous précisant ça je pense que j'illustre assez bien la mixité des matériaux Effectivement alors dans la présentation du projet on a également parlé de Pindélande et on rappelle qu'un des paris d'Adivbois c'est aussi le paris de la filière on n'est pas simplement là pour réaliser des bâtiments en bois mais pour que ces bâtiments en bois soient aussi des locomotives pour tout ce qui vient en amont donc les charpentiers les séries et même pourquoi pas la sylviculture ça Jacques Bouillot ça vous semble être une condition pour innover Une condition pour innover forcément mais moi je suis convaincu comme Franck qu'il faut intégrer toute la filière si on veut que le bois prenne sa part de marché dans le monde du collectif parce qu'elle a déjà une part de marché dans le monde de la maison individuelle aux alentours des 5-6% si on imagine que dans le à minima le bois prenne la même part de marché dans le collectif alors il faut qu'une toute une filière se mettre en marche et ça part bien sûr de nous qui avons une responsabilité de tirer la demande mais aussi avec en face une offre une offre de producteurs et on peut remonter jusqu'à la première transformation assez facilement parce qu'il y a sur la première transformation il y a également un sujet de traçabilité qui est essentiel pour nous promoteurs constructeurs parce qu'on a aussi un devoir de s'assurer que la supply chain maîtrise bien la matière et sa provenance merci alors Stéphane Gaude puisque Opalia est livré vous avez le retour d'expérience sur ce chantier comment ça s'est passé est-ce que c'est plus compliqué est-ce que plus rapide comme on le dit souvent dites-nous tout alors plus plus compliqué il y a eu une phase d'études qui était plus longue l'époque où le projet a été conçu 2011 2012 clairement les expériences en R7 en bois en structure bois c'était le projet il y avait assez peu d'exemples dans ce domaine là donc il y a eu une phase d'études et ABCD Quartus maintenant nous a aidé dans cette phase de mise en oeuvre bien sûr qui a été pilotée par les architectes et Art & Built avait déjà travaillé sur des projets en bois qui n'étaient pas vraiment sortis mais en tous les cas avait cette expérience cette expérience là qui était très très bénéfique dans la mise en oeuvre la complexité on s'en est rendu compte en fait au fur et à mesure du développement du chantier puisque entre le moment où le permis a été obtenu le moment où le chantier a véritablement démarré la législation avait un peu changé on a été obligé de déposer des permis modificatifs voire de déposer des ATEX donc je dirais jusqu'à la fin il a fallu gérer la complexité du chantier mais c'était une complexité finalement relativement simple par rapport à d'autres chantiers qu'on a pu avoir à côté qui ont été qui étaient en béton traditionnel et qui nous ont demandé beaucoup plus d'énergie et d'efforts pour sortir donc le résultat si je dois le synthétiser c'est qu'en fait c'est un chantier dont on a assez peu entendu parler ce qui veut dire pour nous il a été très simple on a assez peu entendu parler des voisins également ce qui est une très bonne chose on avait juste à côté un immeuble de Paris Habitat et c'était d'ailleurs une parcelle de Paris Habitat qui était détachée et l'immeuble venait faire écran comme Steven l'a rappelé entre le périphérique et l'immeuble de Paris Habitat donc l'aspect rapidité de construction était un élément qui était important qui était important pour la SEMAPA qui était le vendeur du terrain l'aménageur du site Paris Habitat était le vendeur du terrain et le souhait était de déranger aussi peu que possible le voisinage c'est important pour la puissance publique je crois le bois a permis de repousser le moment où on a démoli effectivement le mur anti-bruit et de le reconstruire assez rapidement en 4-5 mois une fois que la superstructure était partie donc cet élément là le fait que ce soit une filière sèche également la gestion des nuisances du chantier c'était quelque chose qui était grandement amélioré tout cet aspect là était des éléments qui étaient extrêmement favorables dans la réalisation je crois qu'en milieu urbain c'est un élément constructif qui est tout à fait intéressant en fait par rapport à la multi béton bois et métal on était parti sur un projet la conception générale était bois et puis en cours de mise au point il y a eu peut-être un peu plus de béton il y a eu peut-être un peu de métal vous l'indiquez tout à l'heure le bon matériau au bon endroit c'est peut-être la justesse de la création d'un produit adapté adapté au marché adapté à son environnement merci alors pour revenir une seconde sur la question du bon matériau au bon endroit Julien Penzek dites-nous un peu rappelez-nous le pari de Wodeum quand même et le choix les choix que vous faites oui le pari de Wodeum il y a trois ans c'était de se dire qu'on pouvait être un promoteur axé essentiellement sur un mode constructif qui permet de faire des bâtiments bas carbone qui est le bois en passant au radar toutes les techniques de bois c'est vrai qu'on s'est vraiment arrêté sur le CLT considérant qu'il avait vraiment des qualités intéressantes pour construire la ville faire des immeubles de grand gabarit là où l'ossature était plus limitée en hauteur nous enfin on est du coup quand on a créé Wodeum on est parti de l'ingénierie parce qu'on est parti on a constaté qu'il y avait des freins beaucoup de convictions j'en ai parlé des surcoûts de travaux c'est vrai que moi je venais d'un groupe on disait le bois ça coûte 15% de plus que le béton j'ai beaucoup 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 entendu ça et ça a été même un frein au début psychologique à mon engagement dans l'aventure je me suis dit si on ne résout pas ce problème on ne va jamais y arriver parce qu'on ne peut pas reposer sur un modèle où on a des terrains parce que les villes nous font des cadeaux et où les investisseurs payent plus cher parce qu'ils se disent c'est écologique ça vaut plus cher la réalité c'est pas ça c'est que dès qu'il y a un foncier qui est mis en commercialisation il y a 30 personnes qui veulent l'acheter sur les 30 il y en a peut-être 2 qui veulent faire du bois le reste sont techniques traditionnelles donc on n'a pas d'autre choix que d'être au prix du foncier et après le marché aujourd'hui en 3 clics sur internet vous connaissez exactement le prix du marché de l'accession vous avez des comparateurs partout vous avez des gens hyper éclairés pour vous dire combien coûtent l'immobilier d'entreprise donc l'équation elle doit tenir entre un prix de foncier imposé et un prix de marché également imposé et moi je suis plein d'espoir parce que des 15% dont j'entendais parler il y a 7 ans nous aujourd'hui notre constat c'est plutôt 2 à 3% d'écart parce qu'il faut comparer les mêmes choses déjà quand on fait un immeuble de bois il a automatiquement des qualités intrinsèques bien supérieures au tout venant des projets classiques construits avec d'autres matériaux donc ça il faut l'avoir en tête et savoir le porter et savoir l'expliquer après en 3 ans on sent une effervescence incroyable autour de ce mode de construction en témoigne la création de filières spécialisées chez FH chez Bouygues aujourd'hui tout le monde est en train de s'équiper il y a plein de nouveaux acteurs cette volonté d'industrialiser elle est forte on a de nouveaux outils comme le BIM qui permettent de concevoir beaucoup plus précisément parce que ça en revanche c'est sûr le bois est un matériau exigeant qui nécessite plus d'ingénierie en amont sinon effectivement le constat c'est que c'est plus cher mais tout ça est en train de bien s'organiser on trouve les gens sont de plus en plus professionnels les habitudes sont en train de se prendre il y a de plus en plus de fournisseurs une volonté de plus en plus forte et tout ça à mon avis nous amène dans un horizon très enthousiasmant pour nous qui croyons tous merci alors pour conclure cette question de la mixité des matériaux on a parlé du béton on a parlé du bois on a parlé de l'acier et on a encore plein d'autres il y a par exemple la terre crue Sophie Rousseau je dis ça parce que vous avez remporté dans le cadre de réinventer la Seine le site de l'ancienne usine des eaux d'Ivry où vous portez un projet de quartier tout entier en terre crue plus généralement je voulais savoir où vous alliez avec le groupe Quartus en matière de paris environnemental et de matériaux biosourcés effectivement la direction de la stratégie chez nous qui avait mené le concours sur réinventer la Seine a gagné avec Wang Shu l'architecte sur un concours en terre crue terre crue qui le pisé et autres on connaît aujourd'hui on connaît ces noms-là la réalité des constructions notamment sur des constructions d'ampleur on a plus de mal à les citer et on a exactement je dirais les mêmes problématiques qu'on a sur la filière bois qui est la constitution de la filière en amont et donc le pari de par l'aval créer la demande par l'aval on va aider on va aider les carnets de commandes à se remplir et à aider à constituer la filière en amont donc ça c'est un sujet c'est vrai nous on y croit énormément sur la filière bois aussi et c'est aussi un des buts d'Adivbois donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai le plaisir de dire que nous allons rejoindre Adivbois qui n'a pas été fait l'an dernier mais nous allons le faire dès cette année bienvenue merci et de manière donc plus générale j'ai parlé de la terre crue on y croit beaucoup on ne s'est pas fixé contrairement à d'autres on ne s'est pas fixé un pourcentage en se disant encore une fois il ne faut pas être dogmatique il y a des fois où non le bois ne se prête pas parfois non la terre crue ne se prête pas il y a les cas de rénovation de réhabilitation complexe enfin voilà il y a encore les grands auteurs on est au R plus 17 donc félicitations mais peut-être on pourra aller encore plus haut et aujourd'hui ça continue à être des vrais enjeux donc on n'a pas un dogmatisme sur il faut faire du bois pas du bois du biosourcé pas du biosourcé on va tendre de manière générale moi je parle pour ma branche qui est la branche tertiaire donc les immeubles de bureaux en France mais c'est la réflexion générale chez Quartus puisqu'on a tous les métiers entre le résidentiel les résidences seniors la logistique on va systématiquement en tout cas dans les cahiers des charges de programmation lorsqu'on interroge les architectes en tout cas intégrer cette dimension de l'économie circulaire et de passer d'une réflexion sur l'énergie à l'énergie grise et penser on pense beaucoup à la réversibilité penser le démontage le réemploi du projet donc ça comme je disais tout à l'heure la puissance publique a une force de prescription le maître d'ouvrage là aussi on est tous là pour le dire donc les maîtres d'oeuvre sont souvent très force de proposition on doit saisir cette balle d'oeuvre bon et nous l'imposer systématiquement nos équipes doivent l'intégrer dans leur manière de fonctionner donc ça ça va être fait sur l'ensemble de nos opérations voilà et là on est déjà sur dans les projets chez Quartus Tertiaire on est déjà sur deux projets actuellement que nous étudions en bois super à nouveau bienvenue et avis aux intéressés Adivbois est une association ouverte rejoignez-nous je sais que l'heure tourne et que le cocktail approche alors je vais vous remercier tous les 5 pour ces échanges extrêmement intéressants on pourra les continuer tout à l'heure dans la salle d'à côté mais avant cela un mot pour rappeler que favoriser la construction de bois c'est un axe important dans la stratégie gouvernementale tant du point de vue de la stratégie nationale pour le bas carbone que du point de vue du développement de filières d'avenir et qui sont extrêmement pourvoyeuses d'emplois non délocalisables dans nos régions pour en parler le mieux serait que je vous laisse la parole cher Michael Thierry chef de bureau à la DGALN merci beaucoup donc merci pour cette invitation et je remercie Adivois pour l'organisation de cet événement en partenariat avec la maison d'architecture d'Île-de-France l'ensemble des 48 projets qui ont été présentés lors du concours maintenant ont été exposés devant différentes tribunes et on a vraiment un joli parcours maintenant qui commence à se dessiner autour de tous ces projets qu'on peut avoir dans le concours nous avons eu ce soir un focus un peu plus particulier sur 5 projets présentés par les équipes on se félicite au niveau de la DGALN de l'innovation sur le champ de la construction de bois qui a beaucoup progressé ce concours et aussi toute la communauté Adivbois qui autour du concours représente un véritable succès donc ça a été lancé dans le cadre du plan bâtiment de grande auteur je veux quand même le rappeler donc un plan un plan bois bâtiment de grande auteur qui a été soutenu par le programme d'investissement d'avenir et je crois que c'est un bel exemple de réussite ce projet du PIA du plan d'investissement d'avenir avec un soutien public avec un financement public qui a joué un véritable effet levier significatif sur le marché on l'espère à terme pour donner de la visibilité aussi à l'ensemble de la filière bois alors je voudrais aussi quand même remercier quelqu'un qui n'est pas présent ce soir qui a beaucoup oeuvré quand même à l'impulsion de ce projet c'est madame Sylvie Alexandre la toute nouvelle déléguée interministérielle aux filières forêts bois et biosourcées qui a été renouvelée en fait dans ses fonctions elle a oeuvré à la réussite de ce concours et à sa validation par les instances du PIA je tiens aussi à remercier l'ADEME qui a apporté son soutien à la réussite de ce concours et aussi le PUCA le plan urbanisme construction architecture qui a assuré l'organisation du concours il convient aussi de souligner l'originalité de la gouvernance autour du concours qui est animé par Adifbois avec un panel d'acteurs finalement assez large on a des forestiers finalement aussi qui interviennent autour de ça des exploitants des sceilleurs des industriels des bureaux d'études des promoteurs des architectes bien entendu des bailleurs sociaux des experts qui participent à la communauté Adifbois des experts en acoustique des experts en thermique qui font progresser l'ensemble de la construction autour de ce sujet du bois dans le bâtiment il en résulte une dynamique qui est porteuse de progrès économique et social environnemental qui doit être un vrai modèle pour impulser maintenant une seconde étape vers la massification de ce mode de construction pour mobiliser à terme aussi les ressources de nos territoires on en a parlé le bois de nos territoires justement pour faire baisser les coûts aussi ça sera une solution pour créer un vrai marché avec une vraie chaîne de valeur assez locale finalement comme ça peut s'observer on a parlé tout à l'heure dans le Foralberg en Autriche une chaîne de valeur depuis le forestier l'artisan l'architecte le maître d'ouvrage qui est local quelques succès phares quand même tournent autour de ce concours je voudrais d'abord signaler le vif succès autour de l'appel à manifestation d'intérêts le concours des sites comme on l'a aussi appelé la concrétisation de cet appel à manifestation d'intérêts sous la forme d'un concours d'architecture national et là je voudrais dire quand même ce qui est super intéressant et super fort dans cette affaire c'est la forte représentativité qu'on peut avoir du concours sur le territoire 12 régions sur 13 qui ont été couvertes et ça c'était un vrai succès enfin un Vademecom il ne faut pas l'oublier le concours à Dibois c'est aussi un document phare qui effectue la synthèse de multiples études une sorte de benchmark sur tous les sujets de progrès autour de l'usage du bois dans la construction c'est un Vademecom qui dresse des indicateurs et aussi des niveaux de performance qu'on peut atteindre pour un peu quantifier pour donner vraiment de la précision autour de cette signification de vivre bois et des aménités environnementales qu'on peut avoir autour de l'usage du bois dans la construction alors ce concours et l'ensemble de ces réussites qu'on a pour demain rejoignent l'ensemble des politiques publiques qu'on peut porter au niveau du gouvernement actuellement je voudrais en citer quelques-unes la politique publique autour du plan logement ça s'appelle le plan élan donc autour de l'aménagement numérique de demain et puis aussi la nouvelle offre de logement le choc de l'offre le plan rénovation la FREC la FREC c'est la feuille de route économie circulaire qui est en concertation actuellement où le bois a toute sa place et bien entendu la stratégie nationale bas carbone pourquoi ? parce que les constructions bois répondent justement à cette ambition d'avoir une construction bas carbone sur l'ensemble du cycle de vie avec une vraie valorisation de la séquestration du carbone dans le matériau pourquoi aussi ? c'est parce que finalement la construction bois on l'a dit c'est une construction plutôt efficace en termes de légèreté qui permet de répondre aux enjeux de densification des villes de réduction des espaces d'artificialisation des territoires et aussi la valorisation foncière de nombreux avantages aussi de la filière sèche finalement sont un peu sous-jacents au travers de ces réussites puisque c'est une filière de la pré-fabrication qui a de nombreux avantages sur la réduction des nuisances de chantier la consommation d'eau la production de déchets la rapidité d'exécution autant de sujets d'ailleurs que nous sommes en train de porter au niveau du gouvernement dans le cadre du projet de loi logement pour créer encore plus de promotions autour de cette construction sous forme de pré-fabrication pré-fabrication moderne pré-fabrication de demain qui est agile qui est flexible et pas la pré-fabrication d'après-guerre des années 60 qui a pu conduire à quelques désastres et quelques déconstructions plutôt récentes finalement la valorisation aussi d'un matériau biosourcé abondant sur les territoires qui est une matière renouvelable je tiens à le dire contrairement à d'autres ressources qui ont ce caractère d'être non renouvelables en tout cas à l'échelle des temps raisonnables de la vie humaine des emplois qui sont créés sur les territoires et le développement d'une offre technico-architecturale qui est exportable et on l'a vu notamment au travers du concours Woodrise dans sa première édition à Bordeaux assez récemment on a vraiment quelque chose qui peut être porté au niveau international et enfin ça a été dit et c'est important créer la commande impulser finalement les marchés que le marché permet de tirer l'amont tirer la filière grâce à une commande riche et diversifiée alors au-delà de ce concours il y a aussi une communauté une communauté animée par Adivbois autour des projets une communauté qui travaille sur des sujets pour lever des freins réglementaires des freins techniques sur l'acoustique sur la thermique sur la qualité de l'air intérieur sur l'ingénierie de sécurité incendie aussi une communauté qui cherche à intégrer les projets dans l'expérimentation E plus C moins autour du label porté par l'état pour faire en sorte de démontrer le service environnemental que le mettre sur la place publique le service environnemental qu'apportent ces solutions dans la notion de performance environnementale voilà les projets lauréats sont les tout premiers jalons de ce que peut être demain la construction on a parlé un peu de mixité c'est vrai qu'on a plusieurs formes de mixité au travers de ces projets des mixités de typologie de logement du social pas du social dans les usages aussi on a parlé de bureaux on a parlé de logements qui peuvent être au sein d'un même bâtiment mais aussi de mixité dans les matériaux et ça on ne peut que s'en féliciter d'avoir finalement d'éviter cette guéguerre qui est peut-être contre-productrice entre les matériaux et avoir finalement le bon matériau au bon endroit comme on dit de travailler sur la rationalité de la matière de travailler sur le bon usage des matériaux alors un peu au-delà finalement du concours et de la communauté je voudrais signaler qu'on a quand même cet objectif de lever encore des freins à l'usage du bois dans la construction des freins techniques encore certains freins réglementaires restent présents des freins normatifs des freins culturels et assurantiels le radif bois il travaille sur le périmètre des immeubles de grande hauteur les bâtiments globalement mais aussi de moyenne hauteur il y a aussi le contrat stratégique de filière qui est actuellement dans une phase de renouvellement le contrat stratégique qui est un défi le déficat qui travaille aussi autour de la levée de ses freins plus généralement pour la construction bois il y a eu plusieurs plans bois aussi portés par la DHUP le plan bois 1 le plan bois 2 on cherche à lever des freins réglementaires notamment en lien avec les problèmes de tout ce qui sortait autour du risque incendie et du développement d'une ingénierie incendie basée sur une démarche plus performantielle que prescriptive de moyens mais dans la continuité on a aussi le plan bois 3 qui est actuellement lancé avec des axes assez forts sur la sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage et aussi la sensibilisation c'est très important des contrôleurs techniques afin que justement certains freins réglementaires qui n'ont pu qui n'aient pas existé ne soient pas appliqués certains obstacles ne soient pas appliqués alors qu'ils ne doivent plus l'être voilà j'en finis aussi par remercier vraiment sincèrement l'association Adivbois pour tous les messages positifs qu'elle fait passer autour de la construction bois de la place du bois dans la ville et aussi pour tous ces événements de grande qualité il y en a déjà eu plusieurs qui sont organisés autour du concours autour de cette démonstration de l'usage du bois et qui rassemble quand même une grande diversité de parties prenantes je vous remercie beaucoup merci Michael Thierry merci à toutes et à tous je vous propose de continuer ces conversations autour d'un verre et surtout autour de l'exposition que je vous propose de découvrir à partir de maintenant merci à tous Merci.